Bonjour et bienvenue sur le stand de l'Oreus Yacht. Je vais vous présenter l'Oreus 15. Si vous voulez bien me suivre, on va faire un tour à bras. Alors l'Oreus 15 est un bateau de 15 mètres, construit tout en carbone, donc la coque, le pont, le mât et la baume sont en carbone. C'est un bateau qui a un programme de navigation auturière, donc qui est fait pour aller loin, pour aller vite et pour être sensationnel. La première caractéristique du bateau, ça va être son poste de contrôle. On a deux postes de bar qui sont identiques. Chacun reprend toutes les manœuvres nécessaires. On a des commandes moteurs électriques disponibles aux deux postes de bar. On a bien sûr les instruments, pilote automatique et le vent. Mais surtout, ce qui va faire la différence sur ce bateau, c'est la facilité de gestion de toutes les manœuvres. Ou par exemple, on a les winch électriques. Donc si je veux actionner par exemple un winch pour le code zéro, ici sur tribord, vous allez jeter un œil. J'actionne l'ensemble des contrôles. Ici, je vais gérer ce winch-ci. Donc en fait, l'ensemble des manœuvres va vraiment être fait depuis l'un ou l'autre des postes de bar. Vraiment, en quittant le port, on a le propulseur d'étrave qui va démarrer, donc qui est contrôlé d'ici. On gère, donc les 4 winch sont électriques. L'ensemble des autres manœuvres quasiment est hydraulique. Si vous jetez un œil sur la baume, vous allez voir qu'on a une gestion de la grand voile qui est assez particulière. Une gestion donc hydraulique. Vous voyez là, je déborde hydrauliquement en manœuvrant un joystick. Le joystick qui est ici. Et à l'inverse, je reprends la grand voile avec ce joystick. Donc c'est un vérin hydraulique qui contrôle un palancis brun dans la baume. Ce qui fait que c'est extrêmement facile à toutes les allures de gérer son bateau sans difficulté. L'ensemble des manœuvres est doublé manuellement. Donc on a la possibilité de reprendre, par exemple, l'écoute de grand voile ici, de la reprendre et de faire les manœuvres s'il y avait le moindre problème. Et donc on se retrouve sur un bateau qui est très facile d'utilisation. Il est équipé en standard d'un enrouleur électrique de voile d'avant que je vais manœuvrer ici. Là, par exemple, je déroule le self-hacking. En même temps, je peux reprendre, ici vous entendez le winch, je peux reprendre l'écoute. Donc on a vraiment la possibilité d'être autonome et surtout de réagir rapidement et d'avoir un contrôle optimal du bateau. Je vais peut-être vous emmener faire un tour du pont. L'ensemble des drisses et des manœuvres passent sous les passes-avents, donc dans une boîte en carbone, sous notre pont. Ce qui fait qu'on a un plan de pont totalement dégagé. C'est facile d'avoir accès à l'avant, pas d'encombrement. Grémant-rode, en standard sur le bateau, quel que soit le modèle. Sur le bateau que nous présentons ici, nous avons un self-hacking qui est monté, donc un génois autovireur. On a aussi la possibilité d'équiper le bateau avec un génois à 105%, donc un génois à plus fort recouvrement. C'est au choix du client. Les deux marchent parfaitement. Ici, on peut peut-être jeter un œil de plus près sur l'enrouleur électrique. Donc fabrication italienne, Bammar, qui est une marque qui équipe beaucoup de maxi-yautes et beaucoup de grands bateaux. C'est un modèle très fiable et qui est quelque part surdimensionné pour un 50 pieds. C'était l'esprit de l'Oreus 15, c'est-à-dire de rendre compacts les équipements d'un maxi-yautes et de les rendre accessibles sur un bateau à taille humaine. Vous avez l'enrouleur, l'emmagasineur électrique, de même, qui permet de monter code zéro, spinaker asymétrique, jennaker, et de les sortir sur gain d'en libre, sur des câbles anti-torsion, et de les sortir en 8 secondes, rentrer en 8 secondes. Donc c'est vraiment très très sympa, la voile. On présente ici un bateau avec un pont qui est en estec. C'est une résine synthétique qui rend l'aspect du tec. Le bateau est aussi disponible en tec naturel. Donc c'est au choix, pareil, du client, sachant que l'estec, c'est une matière qu'on a choisie pour ce prototype, pour ce premier bateau, parce qu'elle est très facile d'entretien. Donc les réparations, l'entretien, sont vraiment très faciles. On va peut-être passer à l'intérieur. Donc ici, c'est un bateau en carbone, ça veut dire que le gris qu'on voit, c'est une peinture. Donc c'est une peinture, le pont est peint, la coque est peinte. Bien sûr, le mât et la baume sont peints aussi. Je vous invite à passer à l'intérieur. Bienvenue à bord. Donc le Reus 15 est en deux cabines, systématiquement. Donc c'est un parti pris assez radical, mais qui s'explique par le programme du bateau, qui est un bateau auturier, et qui est vraiment fait pour, idéalement, un couple qui va parfois recevoir des amis. C'est pour ça qu'on a proposé uniquement deux cabines. L'autre raison de ce choix, c'est pour pouvoir offrir une cabine technique décente qu'on va voir derrière vous. Voilà la cabine, avec les tableaux électriques, la gestion des tableaux électriques, la gestion du chargeur électrique. Ici, vous voyez le panneau du dessalinisateur, le panneau du brumisateur, le tableau de commande électrique. Donc tous les organes techniques, finalement, sont facilement accessibles. Et on a prévu aussi d'intégrer tout l'outillage qui va être nécessaire à l'utilisation du bateau. Par exemple, ici, vous voyez ces outils-là, qui sont bien livrés avec le bateau, et qui permettent un entretien facile et aisé du bateau, puisqu'on est sur un programme auturier. Encore une fois, nos clients sont des clients qui naviguent loin et qui utilisent beaucoup leur bateau. Il nous semblait important, impératif même, d'offrir une facilité d'entretien et une aisance technique à la hauteur des ambitions du bateau. La cuisine est toute inox. Une cuisinière classique qui va combiner les plaques, le four et le four micro-ondes, et un certain nombre de confort. Donc un congélateur, table top, un frigo toute inox, et quelques accessoires à vivre, comme par exemple le rangement facile des couteaux de cuisine, les planches à découper, etc. Le reste du bateau, on a un parti pris aussi de matériaux durables, matériaux nobles, donc on va essentiellement être sur du chêne, du chêne clair, du cuir, du vrai cuir, donc un travail de gainerie fine et de céleri fine, de l'inox, comme par exemple le tableau de contrôle électrique que vous voyez ici, qu'on a voulu résolument, quelque part un peu vintage, mais aussi très fiable, puisque ce sont des boutons à la mécanique parfaitement éprouvés, des boutons qu'on retrouve dans des avions, etc. et qui permettent vraiment d'ajouter un petit côté sensationnel et émotionnel à l'ensemble des contrôles des organes techniques. Ici, on a le carré du bateau, qui est une des deux versions d'aménagement, donc on est systématiquement en deux cabines sur les bateaux, sur les Aureus 15, en revanche, on a au choix, soit cet aménagement avec un carré en U et un grand bureau, un grand espace bureau multimédia, donc c'est plus qu'une table à cartes, c'est un espace où on va pouvoir travailler, on va avoir un accès à Internet, dans la version absolue sur laquelle on se trouve, il y a un modem Internet haut débit, pour avoir Internet en haut débit partout où vous vous trouvez, où vous naviguez, un espace multimédia décent, un travail, encore une fois, de céleri et de gainerie fine. L'ensemble de ces pièces sont réalisées dans le chantier, à la Rochelle, où nous fabriquons ce bateau. Deux cabines, je vais vous montrer la cabine propriétaire, la cabine avant, tout en chaîne, deux rangées de rangement là-haut, qui sont parallèles. Une ambiance un peu cocooning, avec un tissu 3D très agréable au toucher, facile d'entretien aussi. On a une petite spécificité, on a monté des penderies textiles, qui peuvent être démontées par ici, vous voyez, on démonte ces penderies, et ça permet de les ramener à la maison, de les déstocker du bateau, pourquoi pas de les charger au préalable, pour arriver sur le bateau, avec l'ensemble de ces effets personnels, déjà rangés, et avoir un peu moins de bagagerie à stocker. Bien sûr, chaque cabine est équipée, d'une salle d'eau individuelle, avec toilettes et douche séparées. Donc douche, on a une rain shower, ce qu'on appelle, c'est-à-dire une douche pluie, et une douche conventionnelle. Comme dans tout bateau de luxe qui se respecte, on a bien sûr des obturateurs, et des moustiquaires en haut. La climatisation sur le bateau, étant standard sur la version absolue, qui est la version la plus équipée, et la plus parlante du bateau dans son programme. Ici, vous avez la salle de bain invitée, c'est-à-dire en longueur ou en travers. Cette pièce-là est bien sûr climatisée aussi. Chlorius 15 est disponible en trois versions, entre 800 000 euros hors-taxe et 1 200 000 euros hors-taxe, pour la version qu'on présente ici au salon de Cannes, sachant que cette version, qu'on appelle la version absolue, elle est full carbone, elle a un nombre assez impressionnant d'équipements, le générateur, l'hydrogénérateur, qui produit, dès qu'on navigue, qui produit de l'électricité, qui est un hydrogénérateur qui est bâti dans le bateau, c'est-à-dire intégré, fixe, entre le cell drive et la key. On a un générateur, donc Onan 8 kg, lave-vaisselle, l'ensemble de l'hydraulique, l'ensemble des manœuvres hydrauliques, et on offre une version qu'on appelle essentielle, qui là va être un peu moins équipée, notamment en hydraulique, plus classique, disons, une version fabriquée en verre, donc toujours de la résine époxy, mais avec des verres, des tissus de verre, et où on va par exemple remplacer la baume que vous avez vue dehors, qui était en carbone, par une baume aluminium plus classique, et on va remplacer aussi les voiles qui sont en D4, donc des voiles en membrane très techniques, par des voiles en hydranette, toujours performantes, mais plus accessibles. La version essentielle est à 800 000 euros hors taxe, la version absolue est à 1 200 000 euros hors taxe.